Merci. Écoutez, il me fait grand plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour prononcer cette conférence. Je voudrais remercier évidemment le CRDP, le Regroupement Droit, Changement et Gouvernance, la Faculté de droit aussi de l'Université de Montréal. Pour vous expliquer un petit peu la manière dont ça s'est effectué, Laurence m'a demandé de venir présenter un petit peu une conférence sur ce qui est mon cœur de spécialisation, à savoir la question du terrorisme et de la radicalisation violente. Alors évidemment, pour essayer de vous proposer quelque chose de relativement pertinent pour une faculté de droit, j'ai essayé de croiser cette thématique justement avec la question du droit et d'interroger la question de la lutte contre le terrorisme justement à travers cette question du droit. Alors aujourd'hui, je ne me passe pas dans une posture de juriste. Je ne suis pas juriste de formation. Je ne prétends pas faire du droit en tant que tel. Mais je vais essayer un peu de mobiliser mon expérience, à la fois mon expérience de chercheur depuis plusieurs années sur ces questions et aussi mon expérience de praticien. Je travaille au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence et c'est sûr que j'ai un autre regard sur ces questions depuis que je suis aussi dans les milieux de pratique. Donc l'idée, c'est de croiser un petit peu mon expérience de recherche, mon expérience pratique à l'augure finalement de ce qui est cette question de la lutte contre le terrorisme et de la mobilisation du droit dans cet enjeu. Alors évidemment, ce n'est pas nouveau en tant que tel et ce n'est pas non plus une révolution ce que je vais vous dire, mais le droit est un outil fondamental des politiques publiques. Le droit permet de structurer tout un tas de champs d'action, de champs d'intervention des acteurs publics. Et évidemment, le terrorisme est devenu à la fois un objet d'intervention des pouvoirs publics, mais aussi un champ qui est régulé à travers le droit justement sur la manière dont on va lutter contre ce phénomène. Donc c'est à travers cette question du droit comme langage des politiques publiques en matière de lutte contre le terrorisme que je vais essayer d'interroger la manière dont le droit a évolué dans le contexte canadien et dans le contexte français. L'idée, c'est d'avoir justement cette approche un petit peu comparée entre deux contextes. On connaît souvent plus facilement le contexte canadien parce qu'il nous est proche, un petit peu moins le contexte français. L'idée, c'est de voir comment le droit finalement a structuré les politiques de lutte contre le terrorisme dans ces deux pays, à la fois sur leur convergence et à la fois sur leur différence. Donc ça sera un petit peu le sommaire et je dirais le fil directeur de ma présentation. Je vais aborder dans une première partie donc une sorte de ce que j'appelle une petite histoire comparée des politiques de lutte contre le terrorisme entre la France et le Canada à travers la mobilisation du droit. On verra la manière dont le droit a structuré justement les champs d'intervention face à cette problématique, à la fois au Canada et à la fois en France. Dans un deuxième temps, j'essaierai d'aborder la question de comment le droit aujourd'hui s'adapte à un phénomène qui est relativement changeant, c'est-à-dire le phénomène terroriste en tant que tel évolue. Ce n'est plus le terrorisme des années 2017, ce n'est pas le terrorisme des années 1980. Et donc il soulève tout un tas d'enjeux dans son évolution, ce phénomène-là. Ces évolutions font eux-mêmes bouger le droit d'une certaine manière. Et on verra que d'un point de vue comparé, la manière dont le droit bouge au Canada dans ce domaine-là, comme il bouge en France, est relativement commun sur les enjeux qui sont soulevés. Donc je reviendrai à travers différents enjeux là-dessus. La troisième dimension, ce sera de voir finalement comment les politiques de lutte contre le terrorisme produisent aujourd'hui des effets sur le droit. Autrement dit, comment ce domaine particulier de régulation dans lequel le droit est mobilisé en finit par impacter finalement le droit plus général en tant que tel. Autrement dit, il n'y a pas de perméabilité. On le sait très bien, les normes circulent, le droit circule. Et d'une certaine manière, ce qui est produit pour réguler ce phénomène-là, en tant que norme et en tant que principe juridique, est d'une certaine manière repris dans d'autres domaines. Et ça pose tout un tas d'enjeux, notamment quand on est dans un domaine qui met énormément de l'avant la question des procédures d'exception ou des procédures qui sont dérogatoires au droit commun. Finalement, je reviendrai sur la question des garde-fous et des balises. Une fois qu'on a un droit qui est un droit relativement, je dirais, déviant par rapport aux droits plus communs, quels sont les garde-fous et quelles sont les balises, à la fois encore une fois, au Canada et en France, qu'on peut retrouver. Finalement, je terminerai en conclusion par quelles sont les perspectives de recherche que je trouve intéressantes et souvent sous-mobilisées, que ce soit à la fois du côté du droit ou du côté des sciences sociales, finalement, un domaine qui m'est plus familier. Mais l'entrecroisement à faire entre les deux est relativement intéressant et souvent peu fait. Alors, je vais commencer tout de suite par cette petite histoire des politiques de lutte contre le terrorisme, justement, à travers un regard croisé sur la mobilisation du droit en France et au Canada. Alors, quand on se place dans le contexte français, vous voyez ici un petit peu l'axe général, on peut remonter très loin. Mais en gros, l'histoire de la lutte contre le terrorisme en France commence dans les années 60. Il faut se placer en 1963 dans un contexte de guerre d'Algérie, évidemment, un contexte qui est relativement troublé par les violences politiques qui peuvent exister à la fois sur le territoire français, mais à la fois sur le territoire algérien, qui est à l'époque, évidemment, français. Et donc, l'État va décider, à un moment donné, pour notamment lutter contre toute forme de subversion politique violente, de créer un organe qui s'appelle la Cour de Sûreté de l'État. La Cour de Sûreté de l'État est donc créée en 1963, au départ, pour lutter contre une organisation qui s'appelle l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, qui est une organisation d'extrême droite liée à des partisans de l'Algérie française. L'OAS est connue notamment pour avoir tenté d'assassiner le général de Gaulle. Et donc, ça représente à l'époque la menace terroriste, finalement, contre laquelle l'État français va vouloir, d'une certaine manière, agir. Donc, en 1963, on a la création, par une série de lois, de cette Cour de Sûreté de l'État. C'est, à l'époque, une institution qui est une institution d'exception. Comme les tribunaux militaires, en tant que telles, la Cour de Sûreté de l'État, elle n'est pas nécessairement ancrée dans le droit commun, elle n'est pas ancrée dans un droit qui est un droit régulier. Mais, au contraire, elle est une institution qui met en jeu à la fois des magistrats spécialisés, un droit spécialisé, et surtout des incriminations spécialisées. Autrement dit, on vise vraiment des incriminations qui ne sont pas des incriminations dans le droit commun, mais on vise vraiment des motifs politiques. Autrement dit, on fait de la police politique, d'une certaine manière. Donc, ça, c'est le modèle, je dirais, émergent de la manière dont le droit va être mobilisé initialement en France pour lutter contre ce phénomène terroriste, dans les années 60. Très rapidement, néanmoins, et il va falloir attendre 20 ans, le gouvernement français va décider, finalement, d'abandonner cette logique d'exception, notamment avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de gauche, notamment avec l'élection de François Mitterrand en 1981. Il y a une volonté qui est documentée par différents chercheurs, notamment, je pense à Vanessa Kodacini, qui a fait un très beau livre, justement, sur la justice d'exception, qui montre bien comment, avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, il y a une volonté de sortir la lutte contre le terrorisme de cette stratégie d'exception. On ne veut plus avoir recours à une cour de sûreté de l'État qui est un organe d'exception. On ne veut plus avoir recours à un droit d'exception. Au contraire, on veut réintégrer la lutte contre le terrorisme dans, finalement, du droit commun. Et ça va être fait de manière relativement intéressante à partir de 1983, donc avec l'abrogation de la cour de sûreté de l'État, mais aussi avec l'abrogation de tout ce que la cour de sûreté de l'État, finalement, faisait, c'est-à-dire incriminer des gestes qui sont des gestes de violence politique pour des motifs politiques. Donc, à partir de 1983, il n'y a plus de législation d'exception en France pour lutter contre le phénomène terroriste. Et ça aurait pu en rester là, d'une certaine manière. Ça aurait pu rester avec la fin de cette législation d'exception. Mais très vite, finalement, dès 1986, face au contexte français, qui est un contexte d'attentats par différentes organisations, mais un certain nombre d'organisations qui sont en lien, notamment avec la situation au Moyen-Orient, avec la présence des troupes françaises du côté du Liban, on a de nouvelles lois qui vont être votées, finalement. Et là, on a en 1986 une loi qui va être, finalement, le fondement de toutes les politiques de lutte contre le terrorisme en France pour les 20 et 30 prochaines années suivantes. On a une loi en 1986, donc, que vous voyez, qui va commencer par définir, finalement, explicitement ce qu'est le terrorisme. Auparavant, il y avait différents motifs d'incrimination pour la subversion politique, mais il n'y avait pas de définition en tant que telle du terrorisme. À partir de 1986, en France, on a vraiment la formulation en tant que telle de ce qu'est le terrorisme comme incrimination, finalement, qui rentre à partir de ce moment-là dans le code pénal. On a aussi l'ajout de tout un tas de mesures, et évidemment, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la législation antiterroriste française, mais elle se développe, donc, très fortement à partir de 1986. Et vous le voyez, elle se développe, d'une certaine manière, au gré des événements. La France est confrontée de manière beaucoup plus importante que d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'elle est exclusivement visée, mais beaucoup plus importante, par exemple, que le Canada, et on le verra ensuite, par différents mouvements qui vont utiliser le terrorisme sur le territoire français. Alors, on a les nationalistes corse, on a les mouvements liés aux Pays basques, et donc, ça entraîne, finalement, tout un tas de lois qui vont venir renforcer, peu à peu, le dispositif de la lutte contre le terrorisme. On a, je dirais, une sorte de cycle de lois qui est relativement présent, de 1986 jusqu'à 2006, qui se fait à échéance régulière et qui se fait de manière relativement fréquente. On va dire, aux 4-5 ans, on a une nouvelle loi qui vient renforcer, ajouter soit de nouveaux pouvoirs, soit ajouter de nouvelles incriminations, soit ajouter de nouveaux champs de compétences pour les acteurs. Ce qu'on voit, néanmoins, c'est qu'à partir de 2011, notamment, notamment sous l'effet des attentats de Toulouse et de Montauban, qui ont lieu en 2012, on a un renforcement et surtout, on a une multiplication, finalement, des champs d'intervention dans lesquels le droit va être appelé pour réguler certains comportements, pour déterminer ce qui est légal de ce qui est légal, et venir, finalement, devenir un outil, ce que j'appelle un outil premier, finalement, de lutte contre le terrorisme. Autant, dans la période 86-2006, on avait le droit qui était mobilisé comme un outil, on va dire, assez périphérique, l'action de l'antiterrorisme était principalement le renseignement dans le système français. À partir de 2006, on a vraiment l'utilisation du droit tous azimuts pour venir réguler tout un tas de comportements qu'on va voir un peu plus tard. Alors, très brièvement, c'est une histoire très, très brève de la mobilisation du droit dans la lutte antiterroriste en France, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de paradoxes dans la manière dont le droit va institutionnaliser cette lutte contre le terrorisme. Autant, en 1983, on met fin à la Cour de sûreté de l'État, donc on essaye de refuser, d'une certaine manière, cette juridiction d'exception, on essaye de rejeter, finalement, le paradigme d'un droit d'exception pour traiter ce phénomène de terrorisme, autant, finalement, à partir des lois de 1986, quand on les réintègre, d'une certaine manière, quand le terrorisme redevient partie prenante du corpus juridique, on va, finalement, très vite, non pas aller vers une justice d'exception, mais aller vers un droit dérogatoire. Autrement dit, on va insérer dans le droit commun tout un tas de petites procédures dérogatoires, ou tout un tas de petits éléments dérogatoires, finalement, qui vont ensuite être enterrinés par, évidemment, le Conseil constitutionnel et par toutes les juridictions de contrôle, mais qui montrent bien qu'on a toujours cette tension entre volonté de ne pas avoir recours à un droit qui légitimise l'exception, mais en même temps d'avoir recours à un droit qui nous donne un petit peu plus de marge de manœuvre. Alors, ce paradoxe, il se traduit à plusieurs niveaux. Le premier, c'est la spécificité. Le droit tel que mobilisé dans la lutte contre le terrorisme en France permet de créer tout un tas d'infractions spécifiques. On a une infraction qui est une infraction, finalement, assez standard, qui est l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actions terroristes. On va créer toute une liste d'infractions qui sont, par exemple, les prises d'otages, le fait de financer, etc. Ça, c'est spécifiquement. Il n'y a pas de financement de la criminalité particulière. Et là, on crée des infractions qui sont vraiment particulières. Il y a tout un tas aussi de procédures dérogatoires. Typiquement, normalement, les faits criminels sont, en France, jugés par des cours d'assises qui sont composés avec des jurys. Dans le cas du terrorisme, par exemple, on va remplacer les jurys par des magistrats professionnels. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On va changer un certain nombre d'éléments. Par exemple, les procédures d'appel. Si, par exemple, encore une fois, dans le système français, vous avez besoin de faire appel à travers une cour d'assises, ça va aller vers un autre jury. Dans le cas du terrorisme, la cour d'assises étant elle-même déjà composée de magistrats et non pas d'un jury populaire, le processus de rappel vous renvoie finalement vers une autre cour d'assises spécialisée qui est composée, elle aussi, de magistrats professionnels. Donc, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui créent finalement une forme de spécificité dans le droit particulière au traitement du terrorisme. On a aussi une spécialisation dans toute la chaîne juridique. C'est-à-dire, ce n'est pas non seulement la question des règles et du droit en tant que tel, c'est aussi les acteurs du droit. Typiquement, en France, on a des juges d'instruction spécialisés pour les affaires de terrorisme. On n'a pas de... Ce qui montre bien la dimension de spécialisation dans ce domaine. Et on a aussi un effet de centralisation qui est absolument important en France où, par exemple, toutes les affaires liées au terrorisme sont centralisées à Paris par le parquet et par la 14e chambre. Donc, on a cette tension du droit qui se structure en France autour d'une volonté de sortir de l'exception, mais en même temps en recréant tout un tas de régimes et de règles dérogatoires à l'intérieur du corpus du droit commun. Si on se penche maintenant du côté de l'histoire, finalement, canadienne, pour voir un petit peu la manière dont ça s'est structuré, la mobilisation du droit dans le contexte canadien est beaucoup plus tardive. Beaucoup plus tardive, tout d'abord, en vertu de l'histoire. Non pas que le Canada n'ait pas été soumis à des manifestations de violences politiques et de terrorisme, au contraire, mais elle est moins présente que sur le contexte français. Alors, je vais faire monter cette histoire, finalement, de la mobilisation du droit en matière de lutte contre le terrorisme au Canada, avec les épisodes des années 1970. Évidemment, la question du FLQ, du Fonds de libération du Québec, et finalement, la première mobilisation du droit en matière de lutte contre le terrorisme, c'est tout simplement les lois sur les mesures de guerre qui sont annoncées en 1970 comme, finalement, moyen de lutter contre les différentes actions commises par le FLQ. Donc, on a au tout départ, finalement, la mobilisation très ponctuelle, d'une certaine manière. Il n'y a pas volonté, finalement, d'enraciner la lutte contre le terrorisme dans le corpus juridique canadien. On utilise, d'une certaine manière, le corpus qu'on a. Et, initialement, ce qui va se passer, c'est plutôt une volonté de réguler les acteurs de la sécurité. Non pas travailler à créer un corpus juridique qui va viser le phénomène, c'est-à-dire viser le terrorisme en tant que tel, mais plutôt, on va développer un corpus juridique qui vise à réguler l'action des acteurs qui agissent en partie sur le phénomène terroriste. Typiquement, c'est la loi sur le SRS, donc le service de renseignement et de sécurité canadien, qui, suite à ce qui s'est passé, d'ailleurs, sous les mesures de guerre, va être créée. Au moment des mesures de guerre, de la loi sur les mesures de guerre, c'était la GRC qui était, finalement, en charge de faire toutes les enquêtes sur la subversion, les violences politiques, etc. À cause de tout un tas de dérapages dans les années 70, on va créer un autre organe indépendant de renseignement, qui est le SRS, qui va être encadré par cette loi. Donc, finalement, dans les années 80, on n'a pas volonté au Canada de réguler, finalement, ce phénomène terroriste, non seulement parce qu'il n'est pas nécessairement présent dans l'espace public, mais surtout, on essaye avant tout de réguler le travail des acteurs qui sont des acteurs de la sécurité nationale. Ça change véritablement à partir de 2001. 2001, c'est un marqueur particulier dans l'histoire de la lutte contre le terrorisme au Canada en matière de droit. C'est la loi antiterroriste, la loi C-36, en fait, qui vient pas nécessairement d'un besoin réel en tant que tel du Canada d'avoir des outils juridiques pour lutter contre le phénomène, mais qui vient surtout d'une demande, d'une demande à la fois de nos voisins du Sud, les Américains, qui, et ça persistera pendant longtemps, ont l'impression que les terroristes du 11 septembre sont venus par la frontière canadienne, chose qui est fausse. Mais il y a longtemps eu cette rumeur, selon laquelle les terroristes du 11 septembre, alors qu'en fait, ils étaient pour la plupart sur des visas de tourisme ou des visas d'étudiants aux États-Unis, mais il y a eu, n'empêche cette idée, que les auteurs des attentats du 11 septembre venaient du Canada et que le Canada était finalement assez laxiste vis-à-vis de ce phénomène de lutte contre le terrorisme, nonobstant le fait qu'ils n'avaient d'ailleurs pas de loi en tant que telle qui visait directement ce phénomène. Donc à partir de 2001, sous la pression des États-Unis, mais aussi sous une pression plus internationale, les Nations-Unis vont demander en 2001 à tous les États, c'est une demande qui vient vraiment des Nations-Unis, de se doter d'une législation antiterroriste. Donc ce n'est pas juste le Canada qui n'avait pas ce contexte. Vous prenez un autre pays, par exemple la Belgique, jusqu'en 2001, il y avait exactement la même situation que le Canada, il n'y a pas de législation terroriste spécifique en tant que telle, il n'y a pas même de définition du terrorisme avant 2001 du côté de la Belgique dans le corpus juridique, c'est vraiment sous l'imputation finalement des Nations-Unis que différents États vont vouloir se doter de ce corpus-là. Alors au Canada, vous voyez, il y a la loi C-36 à partir de 2001 et qui va créer finalement le début de ce corpus juridique qui se poursuit aujourd'hui évidemment et qui se poursuit jusqu'à récemment avec la loi C-51 et j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Alors c'est exactement plus ou moins ce que je vous disais, je suis allé plus vite que mon graphique, mais en tant que tel, il n'y a pas une volonté, contrairement à la France, qui se dote d'un corpus juridique assez précocement pour lutter contre le terrorisme, il n'y a pas nécessairement ce même contexte en tant que tel du côté canadien. C'est une volonté beaucoup plus tardive et même une fois qu'on s'est doté d'une certaine manière d'un corpus juridique à partir de 2001, on ne va pas nécessairement en faire usage. Pour vous donner un exemple très concret, le droit qui va être mobilisé par exemple en matière de lutte contre le terrorisme une fois qu'on s'est doté d'une loi antiterroriste ici au Canada, c'est plutôt un droit qui est déjà existant, puis c'est celui du droit de l'immigration. Typiquement, tous les cas qui vont poser des enjeux de sécurité nationale entre 2001 et 2003 vont être traités à travers les certificats de sécurité dont vous avez sans doute entendu parler, qui ne sont pas nécessairement une mesure qui était inclue dans le corpus de la loi antiterroriste, mais qui était au contraire une mesure qui existait plutôt du côté des lois sur l'immigration. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que même si le Canada se dote d'un corpus juridique en tant que tel qui vise le phénomène de lutte contre le terrorisme, elle va utiliser des outils qui sont ailleurs en fait. Et ça c'est relativement intéressant à noter. D'un point de vue très général, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une convergence à minima entre les deux situations, même si leur histoire est relativement différente. Il y a très rapidement, que ce soit pour la France comme pour le Canada, la volonté de définir ce qu'est le terrorisme. Autrement dit, on voit bien que le droit sert comme moyen de mobilisation pour les politiques publiques. Si vous ne définissez pas votre objet sur lequel vous souhaitez intervenir ou vous souhaitez réguler, vous ne pouvez pas le réguler en tant que tel. Donc dans les deux cas, le droit sert à définir quel est l'objet qu'on souhaite réguler. Il y a une perspective d'incrimination qui est assez comparable entre la France et le Canada à travers des articles qui listent non seulement ce qu'est le terrorisme mais tout un tas d'incriminations associées. Le financement, la question des prises d'otages, des moyens d'action, etc. C'est un des éléments intéressants. Il y a aussi un élargissement des moyens judiciaires et policiers qui sont extrêmement présents et une mobilisation du droit qui dépasse le seul contexte pénal et criminel. Je vais y revenir par la suite. Une fois que je vous ai dressé un petit peu le tableau de la manière dont le droit avait été mobilisé dans chacun des contextes, et s'était structuré d'une manière un peu différente dans chacun des contextes, il est intéressant maintenant de regarder la manière dont l'évolution du terrorisme actuel, le fait terroriste en tant que tel, le phénomène terroriste, oblige à une adaptation du droit dans les deux côtés et sur un certain nombre de domaines. La première évolution en matière de fait terrorisme et de fait terroriste, c'est la question de sa déconstruction ou de sa déconstitution. On est passé dans des logiques où dans les années 80, on avait des groupes terroristes qui étaient relativement structurés. Tout le monde se rappelle des groupes comme le Hezbollah, le Hamas, même dans les années 80, même 70, les Brigades Rouges en Italie, Action Directe en France, etc. On avait un mode relativement pyramidal, je dirais, d'organisation terroriste, où il y avait une certaine hiérarchie. Quand vous rentriez d'une certaine manière dans le groupe, il y avait des sous-cellules, il y avait une organisation relativement bien établie, qui permettait d'une certaine manière d'avoir une lutte assez ciblée. L'ETA, par exemple, la lutte contre l'ETA entre l'Espagne et la France, vous saviez que si vous arrêtez une personne, elle était relativement potentiellement en lien avec 4 ou 5 autres personnes. Il y avait des cellules de financement. Donc il y avait une forme de coordination quand même. Il y avait une existence particulière de ces entités en-là. On va aujourd'hui vers un terrorisme qui est de plus en plus fluidifié, de plus en plus individualisé. Toute la question des loups solitaires, même si je n'aime pas tellement le terme de loups solitaires, mais vous regardez le graphique qui est derrière moi, c'est les attentats solitaires de personnes qu'on appelle les loups solitaires ou terroristes autonomes aux Etats-Unis. Vous voyez qu'il y a une augmentation considérable entre les années 1950 et les années 2010. Ça montre qu'on a donc une fluidification de plus en plus importante de ce phénomène terroriste-là, qui n'est plus nécessairement un phénomène structuré, hiérarchisé ou un phénomène de groupe, mais de plus en plus un phénomène individualisé. Et là, ça pose un enjeu. On ne lutte plus contre des organisations, on lutte contre des individus. En tout cas, on essaye de contrôler l'action d'individus. Et ça, ça pose un vrai enjeu pour des corpus juridiques qui se sont constitués justement sur une lutte contre des entités. Typiquement, en France, vous voyez l'incrimination, qui est l'incrimination pivot dans le corpus juridique français. C'est l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Association de malfaiteurs, ça prend un minima qu'on soit plusieurs, d'une certaine manière. Donc, s'il n'y a pas la possibilité de prouver qu'il y a un lien, d'une certaine manière, ça nous handicap, d'une certaine façon, en tout cas, ça handicap les acteurs de la lutte contre le terrorisme à pouvoir agir, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais tout le corpus juridique, en tout cas en France, était construit autour de cette idée d'association de malfaiteurs. C'est pour ça qu'à partir de 2014, on a une évolution en France qui se fait, dans le corpus juridique justement, avec des tentatives d'amender cette association de malfaiteurs. Et on va aller sous différentes directions. La première étant qu'on va notamment associer des... On va étendre finalement le champ de régulation par le droit des comportements associés au terrorisme. Auparavant, il y avait les comportements très directement associés à l'activité terroriste, je veux dire, financer, acheter du matériel, préparer une bombe, préparer une action, se réunir d'une certaine manière. À partir de 2014, on a tout un tas d'extensions qui sont beaucoup plus loin de l'action terroriste en tant que telle, mais qui sont par exemple la question de l'apologie. Apologie du terrorisme, la question de la consultation même des sites Internet. Je veux dire, on est très loin en tant que telle de la commission de l'acte qui est de commettre un acte terroriste. Néanmoins, par la fluidification du phénomène, les autorités françaises vont vouloir réguler de manière un peu plus en amont. Il y a la création aussi de cette nouvelle catégorie qui n'existait pas justement pour répondre aux limites de l'association de malfaiteurs qui est l'entreprise terroriste individuelle. Ça a été une création dans la loi de 2014 qui crée donc cette nouvelle catégorie qui va mettre en jeu l'idée que si vous êtes tout seul mais si vous êtes tout seul et que vous avez l'intention de commettre une action violente et que cette action violente est motivée par la volonté de semer la terreur ou de troubler l'ordre public en vue d'intimider, je ne sais plus exactement la formulation, mais le gouvernement ou la nation, je pense que c'est la nation, la formulation exacte, vous êtes dans le cadre d'un délit d'entreprise terroriste individuelle. Donc il n'y a plus besoin nécessairement d'être associé dans une relation entre un individu et un groupe terroriste parce que tous les individus ne sont plus nécessairement en lien avec des groupes terroristes et on le voit jusqu'à récemment où il y a par exemple des actions qui sont commises et qui sont ensuite revendiquées par les groupes terroristes. Mais les groupes terroristes n'ont pas nécessairement eu de lien direct avec l'individu. Vous prenez par exemple l'attentat d'il y a trois semaines ou d'il y a deux semaines sur les Champs-Élysées à Paris, il n'y a pas eu de contact direct entre la personne et l'État islamique, néanmoins l'État islamique a revendiqué cet attentat en tant que tel. Ça prouve la difficulté finalement à réguler un phénomène qui est de plus en plus fluide et de plus en plus mouvant. De la même manière, du côté canadien, on a aussi cette volonté, cette adaptation du droit à une réalité de plus en plus fluide et de plus en plus mouvante. Pour ne parler très rapidement que d'un des enjeux, ce qu'on appelle les 810, c'est-à-dire les engagements à garder la paix qui sont une mesure qui peut être prise par exemple quand un individu pose une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. C'est une décision juridique qui peut être prise. On en a eu plus de 18 utilisations. Je pense que c'est quelque chose qui existait déjà en tant que tel dans le corpus juridique canadien. Mais au cours des dernières années, il y a eu une utilisation de plus en plus massive. Autrement dit, quand on n'est pas en mesure d'incriminer les gens parce qu'ils n'ont pas encore commis, ils n'ont pas encore franchi finalement la limite du criminel, on va utiliser d'autres mesures juridiques. Et c'est de plus en plus difficile de cerner le passage à l'acte ou de cerner finalement le basculement d'un individu vers le terrorisme. Donc on va utiliser ce type de mesures finalement, des engagements à garder la paix. C'est tout simplement demander à une personne de rester chez elle, de ne pas contacter un certain nombre d'autres individus, de ne pas consulter l'Internet, etc. Donc c'est une utilisation extrêmement fréquente et on en a eu beaucoup d'utilisation, même ici, y compris à Montréal. Vous voyez, il y a quatre cas au Canada qui ont été finalement utilisés à travers les engagements à garder la paix. Deuxième enjeu de l'évolution finalement du phénomène terroriste, la question des combattants étrangers, le fait qu'on a depuis 2013, et notamment le conflit en Syrie, tout un tas d'individus français, belges, canadiens, qui ont choisi d'aller rejoindre la Syrie et rejoindre les groupes terroristes sur place. Du côté du Canada, pour vous donner un petit ordre d'idée, on a à peu près une trentaine, ça c'est pour le Québec, une trentaine de personnes qui sont parties en Syrie depuis 2014. Du côté du Canada, à peu près 180. Du côté français, on parle à peu près de 1800 à 2000 personnes. Donc on n'est pas dans les mêmes chiffres et dans le même ordre d'idées. Néanmoins, ça représente un enjeu, parce que ces gens-là, non seulement vont rejoindre des groupes terroristes, mais ils ont aussi la capacité de revenir sur le territoire. Et on l'a vu avec les attentats de novembre 2015 en France, c'est des gens qui étaient partis du côté de la Syrie, avaient rejoint ces groupes et sont ensuite revenus sur le territoire français pour commettre des actions terroristes. Donc il y a tout l'enjeu de réguler. Comment on, finalement, lutte contre ce phénomène qui était un phénomène, je dirais, relativement marginal ou mineur auparavant ? Alors là, encore une fois, il y a tout un tas d'innovations dans le corpus juridique qui essayent de prendre en considération cette dimension. Et en France, par exemple, on va essayer d'orienter tout un tas de mesures sur les questions de contrôle de sortie et d'entrée du territoire. Typiquement, la loi de novembre 2014, qui était une loi assez extensive sur les nouvelles mesures et sur tout un tas de nouveaux éléments, la loi de novembre 2014 va, par exemple, introduire l'interdiction de sortie du territoire sur une décision administrative. Autrement dit, à partir de 2014, le ministre de l'Intérieur français va pouvoir décider de prendre la décision d'interdire à un individu, en tout cas un ressortissant français, de sortir du territoire. Autrement dit, de récupérer son passeport et de le clouer sur le territoire français afin qu'il ne voyage pas. Alors évidemment, c'est une mesure qui porte à controverse, notamment parce que c'est une décision administrative qui est prise par le ministère de l'Intérieur. Et il y a toute la question, par exemple, des procédures d'appel vers qui, finalement, on peut emmener cette décision-là, tout en sachant qu'il y a une autre question qui vient s'ajouter à ça, qui est que la décision doit être motivée par un certain nombre de preuves, mais qui sont des preuves issues du renseignement et des services de renseignement, mais qui ne sont pas nécessairement, potentiellement, dévoilables vis-à-vis de la personne qui a été assignée au territoire français. Donc ça pose tout un tas d'enjeux. Il y a aussi la question de la déchéance de la nationalité qui, à un moment donné, dans le débat français, est venue et qui rejoint cette question d'idée en disant si, finalement, on arrive à déchoir les gens qui ont la nationalité française et qui sont partis, d'une certaine manière, on va réguler leur retour. Ils ne seront pas capables de revenir sur le territoire français. Alors ça a été abandonné dans tout un tas de débats et de controverses. Finalement, il n'y a pas eu de projet de loi qui a été déposé. Néanmoins, il y a une déchéance de la nationalité qui existe actuellement dans le droit français, y compris pour le terrorisme. Il y a des gens qui peuvent être déchus de leur nationalité pour des faits de terrorisme. Ça a été déjà mis en pratique au cours des 20 dernières années. La différence, là, c'est qu'on voulait l'étendre aux gens qui étaient nés en France. Autrement dit, les binationaux nés sur le territoire français. Ce qui posait un enjeu supplémentaire. Du côté du Canada, cette régulation, finalement, des départs entre l'étranger et le territoire canadien, elle est aussi présente et elle est aussi un enjeu de régulation par le droit. Petite anecdote, on pense que souvent, il n'y a rien qui existe dans le droit canadien, mais il y a une loi qui date de 1937 qui s'appelle la loi sur l'enrôlement à l'étranger qui interdit normalement tout Canadien de prendre part à une force armée externe au Canada, c'est-à-dire en dehors des forces canadiennes, et de combattre, finalement, un allié du Canada. Alors, on se dit que sous ce motif, finalement, sous cette loi, on pourrait d'une certaine manière empêcher les gens qui sont partis du côté de la Syrie parce que, voilà, l'État islamique combattent d'une certaine manière l'Irak ou la Syrie et en étendant un petit peu la définition, on peut dire que l'Irak et la Syrie, en tout cas pour l'Irak, peut-être moins la Syrie, mais l'Irak peut être considéré comme un allié du Canada. Bon, fait-être que le gouvernement canadien n'a pas voulu, finalement, utiliser cette loi qui est un peu vieillissante et a choisi d'avoir recours à tout un tas d'autres mesures juridiques qui ont, finalement, été rajoutées dans le corpus. Très typiquement, on a l'article 83-181 qui est un article qui va criminaliser, à partir de 2014, le fait de quitter le Canada pour participer à des activités terroristes. C'est-à-dire, vous voyez, on ne vise pas directement le fait de commettre des actions terroristes, on vise juste le fait de partir à l'extérieur pour rejoindre un groupe qui est lui-même catégorisé comme terroriste. Catégorisé comme terroriste, là, c'est la liste des groupes qui est définie par sécurité publique au niveau fédéral qui définit tout un tas de groupes qualifiés comme terroristes. On a ici aussi, au Canada, l'utilisation de mesures administratives. Autrement dit, on va essayer d'étendre les manières de pouvoir empêcher le départ de ces gens-là à travers des mesures administratives qui sont un peu comme dans le modèle français qui passent par le droit administratif et non le droit judiciaire. Donc, on a, par exemple, les mesures de révocation du passeport qui sont l'équivalent de l'interdiction sortie du territoire dans le contexte français qui sont aussi, je dirais, au bon vouloir du ministre de la Sécurité publique au Canada. Il y a tout un tas de mesures, par contre, de contrôles qui sont un peu plus importantes qu'en France. Mais on met l'accent vraiment sur des mesures qui sont des mesures administratives et qui ne sont pas tellement du domaine judiciaire en tant que tel. Même chose sur un autre outil qui est souvent utilisé, c'est la question de la no-fly list, comme on le dit du côté américain, qui est une liste de noms, par exemple, qui interdit à des personnes qui sont sur cette liste de prendre l'avion et de se déplacer à l'étranger. C'est un autre moyen, finalement, de pouvoir clouer les gens sur le territoire et de les empêcher de voyager à destination extérieure. Je vais très vite sur le dernier élément, mais évidemment, l'évolution du phénomène terroriste passe en grande partie par la question de l'Internet. L'Internet est devenu à la fois un lieu dans lequel circulent les discours extrémistes, mais aussi un lieu à travers lequel les individus vont entrer en contact les uns avec les autres. Et donc, c'est évident que face à cette évolution, que ce soit au Canada comme en France, on a une volonté, encore une fois, de mobiliser le droit pour venir intervenir sur différents éléments et différents champs d'action. Typiquement, en France, encore une fois, il y a cette volonté d'intervenir qui se fait à différents niveaux, mais en 2014, on va transférer dans le code pénal l'incrimination d'apologie du terrorisme. C'est une incrimination qui existait déjà en France, mais qui date d'ailleurs de 1881 à la base. Donc, vous voyez que ce n'est pas récent, l'apologie du terrorisme. Mais en 1881, quand on l'a inscrit dans le corpus juridique français, on l'avait inscrit sous les lois de la presse. Autrement dit, on était dans un domaine qui était un domaine qui ne dépendait pas nécessairement du code pénal. À partir de 2014, on reprend cette même incrimination et on le met dans le code pénal, ce qui transforme considérablement à la fois la portée, à la fois la manière dont on va finalement judiciariser les gens qui se rendent coupables de l'apologie du terrorisme, et aussi les sanctions qui sont amenées avec cette dimension. Petite anecdote au passage, cette incrimination qui est créée en 2014 fait une différence entre le fait que vous faites l'apologie du terrorisme dans le monde réel et que vous faites l'apologie du terrorisme sur Internet. Si vous le faites dans le monde réel, vous êtes passible de 5 ans de prison. Si vous le faites sur Internet, vous êtes passible de 7 ans de prison. Donc on crée une distinction d'une certaine manière sur est-ce que c'est plus grave de faire l'apologie du terrorisme sur Internet ? La réponse, très clairement, dans le contexte français, oui. Ça montre bien, encore une fois, cette volonté de réguler face à ce nouveau phénomène de l'Internet et du terrorisme d'avoir une action très ciblée sur ce domaine-là. On renforce évidemment ce domaine-là par la loi de 2016 qui va aller encore plus loin. Ce n'est pas seulement l'apologie du terrorisme, c'est la consultation de sites considérés comme étant des sites qualifiés de terroristes ou extrémistes. Alors là, on rentre dans le grand flou juridique parce que qu'est-ce qu'un site terroriste ou un site extrémiste ? Il y a une grosse marge de manœuvre en termes d'interprétation et en termes de qualification. C'est d'ailleurs une infraction qui est introduite dans la loi de 2016. Vous voyez, on a des cas concrets qui ont eu lieu du côté de Chars, par exemple, condamnés pour consultation répétée de sites faisant l'apologie du terrorisme. On a une personne qui est condamnée. Néanmoins, parce qu'heureusement on a des mesures de contrôle et on a tout un tas de mécanismes pour venir recadrer ce droit qui est de plus en plus général et de plus en plus en amont, le Conseil constitutionnel en France a décidé d'une certaine manière de censurer une partie de la loi la trouvant beaucoup trop floue dans les conditions qu'elle mettait. Et donc, le Conseil constitutionnel n'a pas invalidé l'entièreté de la loi mais en tout cas a invalidé un certain nombre d'éléments. Mais c'est intéressant de voir quand même qu'il y a cette volonté d'aller de plus en plus loin dans la régulation. Même chose du côté canadien, C51 introduit finalement une nouvelle incrimination criminelle qui est l'équivalent de l'apologie du terrorisme qu'on trouve dans le droit le français. C'est une incrimination qui est reprise du droit britannique en fait et qui est amenée dans le droit canadien et qui finalement à l'article 83.221 qui montre finalement qu'est coupable d'un act criminel passible d'emprisonnement maximal de 5 ans quiconque sciemment par la communication de déclaration préconise ou fomente la perpétation d'infractions de terrorisme en général. Et là encore une fois on a une problématique sur le terrorisme en général. c'est extrêmement flou et extrêmement aléatoire dans la manière dont on peut interpréter ça. Donc vous voyez encore une fois la régulation de cette nouvelle incrimination dans le droit et dans le corpus juridique canadien elle répond encore une fois à une évolution du phénomène terroriste. Il n'y a pas juste une conspiration derrière du gouvernement à vouloir réguler pour réguler. Il y a des enjeux en tant que tels d'évolution du phénomène terroriste qui demandent au corpus juridique de s'adapter et on voit que en comparant les deux situations France-Canada d'une certaine manière on trouve on essaye en tout cas de trouver la recette un petit peu à partir du contexte et de l'histoire je dirais institutionnelle propre aux deux pays. Alors tout un tas d'enjeux aujourd'hui qui émergent la question des mineurs on a de plus en plus de mineurs qui sont impliqués dans des affaires de terrorisme ça pose tout un tas d'autres enjeux juridiques la question des retours de Syrie on a des gens qui sont aujourd'hui qui sont partis en Syrie qui vont revenir de quelle manière sont-ils jugés selon quelles mesures de contrôle par exemple on peut intervenir sur eux des questions très pratiques de droit par exemple quand vous avez des enfants qui sont nés en Syrie comment on fait pour les réintégrer concrètement ici au Canada quand il n'y a pas de certificat de naissance il n'y a pas de trace de citoyenneté en tant que telle donc il y a tout un tas d'enjeux sur ces différents aspects qui sont encore aujourd'hui pas je dirais pas pris en charge dans le corpus juridique donc il y a véritablement un flou et je vous dirais que ces éléments que j'identifie sont pour moi les éléments qui vont sûrement être les pistes de développement du corpus juridique à la fois en France et au Canada dans les prochaines années et les prochains mois alors une fois que je vous ai dit un petit peu les évolutions en matière de phénomènes terroristes et comment le droit finalement d'une certaine manière essayer de courir après essayer d'intervenir sur ces différentes dimensions on peut quand même faire maintenant une sorte de constat ou une sorte d'évaluation de qu'est-ce que ça génère toute cette transformation du droit et ces nouvelles évolutions d'un point de vue très global ce qu'on s'aperçoit c'est qu'en France comme au Canada on a une mobilisation du droit qui va de plus en plus dans une logique préventive autrement dit vous voyez très bien que le corpus du droit quand il est créé à la fois en France comme au Canada en 86 ou en 2001 on vise véritablement l'infraction terroriste c'est à dire le passage à l'acte d'une certaine manière le fait de commettre une action terroriste au fur et à mesure qu'on essaye qu'on avance avec l'évolution et la transformation du phénomène terroriste on vise non pas juste le passage à l'acte mais on vise le processus qu'il y a avant ce qu'on appelle le processus de radicalisation on vise le fait que les gens se radicalisent le fait de consulter par exemple des sites internet c'est pas en tant que tel l'acte terroriste on vise finalement ce qu'il y a avant donc on est dans une logique de mobilisation du droit qui va essayer de plus en plus de cerner non pas ce qu'on appelle l'espace criminel mais l'espace pré-criminelle encore une fois quand vous consultez des sites internet qui peuvent être qualifiés de terroristes vous n'avez pas commis d'action terroriste en tant que tel vous êtes encore relativement loin néanmoins le droit commence de plus en plus à infuser cette logique là de logique préventive alors c'est pas juste une logique qui est particulière au droit et au droit dans le secteur de la lutte contre le terrorisme c'est un tournant qui est relativement plus global et qui est observé notamment par plusieurs auteurs dont Carvalho qui parle de tournant préventif dans le droit criminel qui montre que le corpus finalement juridique en matière de droit criminel va de plus en plus vers une logique de mobilisation du droit non pas pour punir des infractions une fois qu'elles ont été commises mais punir finalement ou en tout cas pas punir mais en tout cas réguler des comportements en amont de l'infraction et ça c'est quelque chose qu'on retrouve de manière extrêmement explicite dans le domaine du terrorisme en tant que tel et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme comme je vous l'ai montré auparavant c'est la multiplication des infractions préventives encore une fois le fait de participer de consulter le fait de soutenir qui sont relativement très loin en amont vis-à-vis de l'acte terroriste c'est aussi la mobilisation des mesures administratives je vous l'ai dit les interdictions de sortie du territoire le fait de se retrouver sur des listes de passagers interdits le fait aussi d'avoir des assignations à résidence comme on a eu en France qui sont des mesures administratives il y a toute cette dimension qui viennent réguler de manière relativement en amont les comportements et les logiques en tant que telles je ne reviendrai pas sur la question de l'état d'urgence en France qui est une sorte de parenthèse de réintroduction de la justice d'exception et de la régulation d'exception dans le contexte français on pourra en rediscuter si vous voulez pendant la période de question mais il y a tout un tas d'éléments qui encore une fois poussent dans cette logique de mobilisation du droit non plus dans un cadre qui est un cadre finalement pénal mais vraiment dans un cadre préventif qui remonte vers l'amont alors une fois qu'on a montré un petit peu cette tendance générale vous me direz il y a une extension du droit il y a une extension du droit en partière de lutte contre le terrorisme du côté du préventif est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ou est-ce qu'heureusement il y a des garde-fous et un certain nombre de balises dans les deux cas heureusement que ce soit dans le contexte canadien comme dans le contexte français on a un certain nombre de régulations qui sont en place en France par exemple vous avez le conseil constitutionnel avec la question du contrôle de constitutionnalité qui a joué un rôle relativement important dans le fait de redéfinir un certain nombre de nouvelles incriminations je vous parlais de l'incrimination de consultation par exemple de sites qui fait l'apologie du terrorisme le conseil constitutionnel est venu mettre tout un tas de balises autour notamment le fait que voilà si vous êtes chercheur vous n'allez pas être incriminé parce que vous allez consulter un site un site en lien avec des groupes terroristes le fait de définir aussi plus activement ce qu'est la consultation en tant que telle parce que est-ce qu'aller une fois c'est une consultation est-ce qu'aller dix fois c'est une consultation de la même nature donc il y a une volonté de venir un peu préciser même chose sur le délit d'entreprise terroriste tout le conseil constitutionnel en France est venu dire par exemple que le fait de rechercher des éléments en lien avec le terrorisme n'était pas suffisamment autrement dit s'intéresser par exemple à un acte terroriste qui a pu être commis c'est beaucoup trop large en tant que tel pour vouloir incriminer quelqu'un néanmoins dans la définition initiale de cette nouvelle incrimination c'était aussi large que ça donc le conseil constitutionnel heureusement en France fait un travail de venir borner d'une certaine manière et de venir essayer de faire préciser ces nouvelles incriminations ça ne veut pas dire qu'il va à l'encontre il y a une forme d'inertie qui fait que ce droit qui est de plus en plus un droit préventif s'inscrit durablement dans le corpus juridique français mais en tout cas le conseil constitutionnel est un des acteurs qui essaye d'en mettre des balises ou en tout cas de le réguler conseil d'état d'une certaine manière c'est aussi un acteur qui a été extrêmement mobilisé justement face à la mobilisation à l'utilisation de plus en plus importante des mesures administratives qui sont des mesures relativement arbitraires il a fallu trouver d'une certaine manière quelqu'un qui fait la régulation parce que si vous avez juste le ministère de l'intérieur qui vous dit vous ne pouvez pas sortir du territoire en vertu d'une interdiction de sortie du territoire il faut que vous ayez quand même des recours et là le conseil d'état en France qui est un organe qui est un organe finalement administratif a endossé ce rôle de venir finalement trancher sur la question des assignations à résidence les interdictions de sortie du territoire etc. finalement le parlement par le contrôle parlementaire notamment des activités de renseignement et sur la question particulière de l'état d'urgence et aussi un moyen de contrôle et un moyen finalement d'intervention qui est présent en France Canada je passerai très vite il y a évidemment la Cour suprême et la Charte des droits et libertés qui constituent un petit peu le baromètre je dirais sur la manière dont le droit s'est développé qui est venu mettre tout un tas de régulations il n'y a qu'à suivre par exemple la question des certificats de sécurité la saga des certificats de sécurité qui est passé par trois fois en Cour suprême qui montre bien qu'on a un organe de contrôle qui même s'il arrive très très loin est venu justement recadrer l'utilisation des certificats de sécurité et la manière dont ils étaient développés ce qui se développe aujourd'hui de plus en plus en matière dans le contexte canadien en matière de contrôle justement du développement du corpus juridique en matière de lutte contre le terrorisme c'est tout le contrôle parlementaire le système canadien est construit sur un système parlementaire qui donne au parlement un poids extrêmement fort à la fois dans la définition des politiques publiques aussi dans leur exécution et dans leur mise en oeuvre c'est néanmoins un système qui jusqu'à très récemment met le parlement qui met le parlement d'un certain point de vue en position d'observateur plus que de contrôleur finalement dans ce domaine de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité nationale il y a un rapport qui a été rendu d'ailleurs la semaine dernière d'un comité sénatorial d'un comité permanent excusez-moi de l'assemblée de l'assemblée nationale ou fédérale qui justement propose de renforcer le contrôle parlementaire d'une certaine manière d'avoir un parlement qui est beaucoup plus proactif sur les mesures justement les mesures administratives par exemple sur les moyens des services de renseignement sur l'utilisation aussi de certaines techniques C-51 a introduit la capacité du SRS à avoir des mesures de disruption ce qu'on appelle en anglais d'intervention s'il y a un enjeu de sécurité en lien avec la sécurité nationale ou le terrorisme mais il n'y a pas de contrôle c'est-à-dire que le SRS jusqu'à présent peut d'une certaine manière en fait avoir des activités d'intervention qui sont relativement intrusives et relativement poussées sans nécessairement qu'on ait un contrôle extrêmement suivi typiquement le rapport de la semaine dernière vient dire que le parlement devrait avoir finalement et un comité parlementaire devrait avoir un contrôle beaucoup plus effectif sur ces mesures alors pour terminer ici et je m'arrête après cette dernière diapositive tous ces éléments finalement j'ai essayé d'en dresser un portrait relativement sommaire et relativement global montrent qu'il y a quand même tout un tas d'évolutions actuelles à la fois dans le corpus juridique dans la manière dont il se déploie mais qui sont relativement peu observées il faut regarder le nombre de personnes à la fois dans les départements de droit ou dans les départements de sciences sociales qui travaillent justement sur cet enjeu du droit et de la lutte contre le terrorisme qui est relativement peu nombreux on a quelques spécialistes ici au Canada et au Québec et tant mieux mais il y a tout un tas de champs de recherche finalement qui sont à développer le premier champ de recherche que je vois et que je trouve extrêmement intéressant c'est tout d'abord parler d'effectivité du droit est-ce que toutes les nouvelles ajouts au corpus juridique qui ont été faits au cours de ces dernières années produisent les effets finalement qu'ils sont ou en tout cas qu'ils prétendent avoir et là ça rentre dans un enjeu qui est extrêmement intéressant où les praticiens souvent vous disent nous on n'a pas nécessairement besoin de tout ce nouvel attirage juridique parce qu'il y a d'autres moyens finalement et on va utiliser un corpus juridique déjà existant pour lutter contre le terrorisme on n'a pas nécessairement besoin d'avoir d'autres incriminations d'autres infractions d'autres procédures etc. Deuxième enjeu c'est la question du droit en pratique il y a un angle mort dans la manière dont le droit est formulé et je vous ai parlé d'un droit très désincarné d'une certaine manière un droit dans le texte et la manière dont les acteurs finalement de la lutte contre le terrorisme vont mobiliser ce droit typiquement on face à des enjeux comme par exemple le fait de pouvoir incriminer des personnes qui rentrent de Syrie pour lequel on n'a pas nécessairement des preuves on a des gens qui sont partis du côté de la Syrie on a des gens qui ont rejoint supposément des groupes terroristes mais on n'a pas collecté de la preuve du côté de la Syrie parce qu'on n'en est pas capable c'est un territoire qui est un territoire en guerre donc vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir amener des preuves devant les tribunaux canadiens pour ça il y a une utilisation du droit qui est intéressante par les professionnels avec la mobilisation par exemple des 810 c'est à dire des mesures des engagements à ne pas trouver à trouver l'ordre public engagement à garder la paix qui sont des moyens d'une certaine manière sans vouloir incriminer les gens de les garder nécessairement sous une forme de contrôle en tant que tel et donc là c'est la mobilisation du droit dans la pratique c'est pas le droit tel qu'il est écrit ou tel qu'il est inscrit mais c'est le droit comment il est mobilisé en tant que tel par les praticiens de la sécurité nationale et c'est un élément extrêmement intéressant à aller regarder dernier élément c'est la question d'interaction entre les différentes formes de normativité donc comment le droit dans ce secteur de la lutte contre le terrorisme en fait se développe mais se développe aussi en confrontation avec tout un tas d'autres normativités formelles ou informelles la question évidemment du droit et de la question de tout ce qui est droit et liberté individuelle la question évidemment de la liberté d'expression pose de plus en plus d'enjeux avec la question de la régulation de l'internet la question aussi du droit de droit beaucoup plus simple la question du droit par exemple de partage d'informations entre des acteurs qui sont des acteurs policiers des acteurs de renseignement ou des acteurs de la prévention par exemple comme le centre de prévention qui n'est pas un acteur policier mais qui est un acteur de prévention ça pose tout un tas d'enjeux justement sur la question dans la manière le droit vient faire bouger le curseur d'une certaine manière sur les obligations de chacun de ces acteurs et qu'est-ce que ça crée en termes d'échange d'informations de partage d'informations sur ces différentes dimensions je m'arrête ici et je vous remercie pour votre écoute merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements